Arrêtez-vous monsieur c'est pour l'écologie ! Ah bah je pense qu'il n'est pas d'accord. Ah bah je te dis ça va finir comme ça. Bonjour à tous et bien aujourd'hui sur Buscimator 21, une relique. Ça fait 6 mois il me semble qu'on n'a pas tourné sur le jeu. Un plaisir de revenir vraiment, on n'avait pas terminé, ce serait bien quand même d'aller au bout de la 4 principale. Je pense qu'il nous reste encore beaucoup de missions. Nous reprenons donc avec la mission Aller l'équipe. Il faut relier donc Valley Spring, un nouveau quartier qu'on avait débloqué, souvenez-vous. Je vous montre rapidement parce que mine de rien on a quasiment débloqué tous les quartiers du jeu. Il nous reste encore Indigo Hill, Pécunia, Valley Spring qu'on va découvrir aujourd'hui. Et tout le reste, on a parcouru un petit peu tous les quartiers. Pas beaucoup au Rissarbor, c'est vrai que tu remarques que ce n'est pas très desservi. Il y a quelques endroits où ce n'est pas forcément bien bien traité. Mais en majorité, nos bus passent un peu partout. Allez directement, on va faire donc un trajet de transit terminal. Alors rappelez-vous, cet arrêt, il est là. Un arrêt très important. Vers Pine Street, Pine Street. C'est, il me semble, pas ici, je cherche un petit peu parce qu'il y en a plein. Pine Street, c'est celui-là. Donc tu vois, ce n'est pas trop loin. On relie les deux parties de la carte. Il faut prendre 12 passagers à Pine Street. Alors je ne sais pas si on pourra le faire directement dès le premier trajet, on verra bien. On en fera potentiellement plusieurs. Après, il faut posséder deux bus avec une pub Stadium. Donc normalement, j'achète un bus. Et vous allez voir d'ailleurs le bus, vous le voyez sûrement sur la minia. C'est le bus que je voulais tant vous montrer, à savoir le bus à deux étages. On mettra la pub dessus. Et il faudrait éventuellement acheter un deuxième bus parce que j'aimerais bien également faire un trajet, tu vois, juste pour le quartier de Vallée Spring. C'est l'idée, histoire de desservir bien sûr tous les arrêts. Et enfin, effectuer un trajet dans Vallée Spring avec un bus comportant la pub Stadium. Donc ça, ce sera validé parce qu'on devrait arriver là-bas avec le bus double étage et la pub dessus. Ok ? Et bien allez, directement, on fait le trajet. Ah, ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué, ça me fait trop plaisir. Alors, créer un nouveau trajet, ça ne marche pas. Comment ça se fait ? Attends, retour, admettons, tac. Maintenant, c'est bon, c'est validé. Voilà, il faut reprendre un peu les bonnes habitudes. Donc, j'ai réfléchi un petit peu avant à ce que j'allais choisir comme couleur. Parce qu'effectivement, vous savez, pour avoir un trajet équilibré, il faut un peu de rose et un peu de bleu. Donc, je vais prendre 4 roses. Je vais zoomer un petit peu. Je vous montre les arrêts que je prends. Donc, je prends Highlander Park Church. Voilà, on part de ce côté, Lincoln Street. Également, West Oakwood Bay. Et là, l'idée, ce serait de directement partir de l'autre côté vers Vallée Spring. On va choisir cet arrêt. Celui-là qui est juste à côté de Pine Street. Et on n'a pas un trajet équilibré. D'accord, il y a un truc que j'ai mal fait. Il me faut un bleu de plus. Ah bah, ça m'arrange, ça, attends. Ah oui, d'accord, très bien. Donc, je vais prendre également celui-là. Voilà. Nickel. 4-4, c'est équilibré. Ce qui nous fait 8 arrêts. Et normalement, on doit mettre à peine 16 minutes pour ne pas courir ce trajet. Donc, installez-vous confortablement. Mais je pense que ce n'est pas le trajet le plus long qu'on ait eu à faire dans le jeu. On applique. Oui. Quoi que, voulez-vous assigner automatiquement les bus disponibles ? Non, pas du tout. Je le ferai moi. Je le ferai moi. Il n'y a pas de validation, là, il me semble. Effectuer un itinéraire. Non, il faut l'effectuer. Parce que souvent, on avait, souvenez-vous, des objectifs où il fallait juste faire l'itinéraire, le préparer. Là, ça ne suffit pas. Il n'y a pas d'objectif qui correspond à ça. Bref. Maintenant, le bus, on va aller l'acheter directement. On est justement devant le concessionnaire. On va acheter donc le bus à double étage. Pour commencer, j'en achèterai un autre pour faire justement un trajet juste dans le quartier concerné. Double decker, donc double étage. 80 sièges. Énorme. 53 places debout. Diesel. M'un Dieu. 13 écolo. Rayon de braquage. 22,3. 26 tonnes. 3 essieux. 680 000 dollars. C'est quand même assez cher. Maintenant, c'est salaire 1900. Bref, ça, on s'en fout. Eh bien, écoute, c'est parti. Allez, trajet test. Alors, pour l'acheter, je vous rappelle qu'il faut sortir de la zone. Et là, on a le détail, effectivement, des infos. Regardez-moi cette belle bête. Gigantesque. Alors, en soi, je pense qu'à conduire, ça va être aussi simple. En vérité, qu'un bus classique, il faudra juste faire attention s'il y a des ponts, quoi. C'est tout. Mais normalement, ça, ça se conduit exactement de la même façon. On va un petit peu observer, découvrir ce bus. Alors, pour info, moi, j'ai quasiment jamais été dans un bus à double étage. Ça m'est arrivé une seule fois. Il me semble que je suis parti en voyage. Je me rappelle, j'étais môme. Autant vous dire que ça remonte à très, très loin. Alors, logiquement, je peux monter. Voilà. Je peux monter. Et il y a également les escaliers à l'avant. Voilà. Franchement, très cool. Ça doit être vachement bien de voyager à l'étage. On redescend par là. Eh bien, écoute, c'est stylé. Après, c'est assez basique. Au niveau de la déco, effectivement, il faudra peut-être changer tout ça. Un petit peu de pub. Manger les fruits. Cinq fruits et légumes par jour. Allez. Prenons le volant, les amis. Fermons la porte. On embarque. Alors, est-ce qu'on fait le test ? Non. Alors, c'est un Alexander Denis, la marque. Vous l'avez vu. Sûrement, le garage va se fermer directement. Nous allons acheter, bien sûr, cette belle bête. Pas besoin de faire le tour. En théorie, ça passe bien. Eh, ouais, ça coûte 680 000. J'ai quasiment 5 millions. Donc, ça va. Franchement, on est plutôt bien. Deux fois plus de fan. Ah, ben, on va débloquer un succès. Ah oui, je pense que c'est en achetant, justement, ce bus. Deux étages. Alors, on va signer le bus, évidemment. Trajet numéro 29. Véhicule à plein temps ? Bah oui. L'Alexandre Denis a environ 500. Double étage. Et voilà. Très, très bien. Maintenant, je vais me téléporter juste à côté de l'arrêt. Et puis, on va pouvoir comme ça le commencer. OK ? Donc, le premier arrêt, on est d'accord que c'est celui-là. Allez. Je me téléporte juste à côté. Alors, comment on fait déjà ? Que je me souviens bien. Encore une fois, qu'on n'a pas joué un jeu depuis quasiment 6 mois. La reprise n'est pas toujours évidente. Euh... Ah oui, non. Je me souviens. Faut que j'aille dans le bus, il me semble. C'est ça. Faut que j'aille dans le bus. D'abord, attends. Faut mettre les pubs. Eh oui ! Bah, attends. Je prends le bus. On va changer le véhicule. Ouais. Je vais passer du côté Alexander Denis. Voilà. Il est déjà sur le trajet. Et là, maintenant, je vais faire personnaliser. Nickel. La pub. Donc, ça va être lequel ? Et il faut mettre ça sur deux pubs. Il me semble que c'est celle-là. Attends, vérifie la pub. Run, win, stadium. Ouais, je crois que je vois stadium décrit. Puis on voit qu'ils font de la course, là, de l'athlée. Donc, a priori, c'est ça. Donc, appliquer les modifications, ça coûte 1000. À ce bus uniquement ? Euh, oui. Accepte. Donc, ça en fait 1 sur 2, déjà. Après, ce que j'aimerais bien, c'est prendre un autre bus, si tu peux. Est-ce que c'est marqué 1 sur 2, au niveau des objectifs, là ? Vérifie. Poser deux bus avec une pub stadium. Ouais, mais ce sera validé quand on aura mis les deux. Donc, là, tu changes de bus. Comment on fait, déjà ? Euh, changer de véhicule, voilà. Changer de véhicule, peu importe lequel on choisit. Je vais modifier, personnaliser, publicité. Et là, tu mets la pub du stadium. Appliquer. À ce bus uniquement, bien sûr. Ah, j'ai vu qu'on pouvait également changer la plaque. Mettre une plaque française. Ça peut être marrant. Et voilà. Objectif validé. Poser deux bus avec une pub stadium. Alors, la logique aurait été, effectivement, de la mettre sur le bus que j'allais utiliser pour cette ligne. Enfin, pour, du moins, la ligne suivante du quartier en lui-même. Mais je le ferai aussi. Voilà, c'est pas grave. De toute façon, maintenant, on n'a plus d'objectif de pub avec les autres bus. Après, vos horaires, vous arrivez trop tard. Bla, bla, bla. Oui, ben, en même temps, attends, je vais le recommencer, hein. Je vais le recommencer, le trajet. T'inquiète pas, je suis vachement loin. En plus, je suis à Timber Ridge. Donc, il faut effectivement le commencer quand on est sur place de préférence. Allez, on arrive. Alors, par contre, c'est pas la règle que je pensais. Étrange. Bon, peu importe, hein. Allez, je m'arrête là. Par contre, on va devoir repartir après de l'autre côté. C'est un peu chelou. Je pensais commencer directement à la règle que j'avais sélectionnée. Et directement, je grimpe au niveau 77. Ok. Alors, ticket. Seigneur, ça tombe bien, j'arrive un peu en avance. Il me reste encore 23 secondes de rab. Donc, un trajet, impression, 3,20 dollars. Voilà pour vous, madame. Passez une bonne journée dans mon bus. Allez, très bien. Reprenons les bonnes habitudes. On ferme les portes. Et, katouche X. Sortez de la cabine du chauffeur. Pourquoi donc ? Pas besoin, tout le monde est dedans, non ? Ouais, ça me paraît bien. On est reparti. Et donc, maintenant... Euh, est-ce que je dois revenir en arrière ? Eh bien, je ne sais pas du tout. Je vous dirais que je ne sais pas du tout. Pour faire complètement le tour ? Ah, ouais ! Mais c'est bizarre. Ce n'est pas ce que je pensais. Allez, le feuille vert, moi j'avance, allez, les gars. Alors, on est comme ça, nous. Moi, je suis comme le taxi de Marseille. Il faut que c'est des potes. Eh, franchement, quel plaisir de revenir sur Busmator 21. C'est vraiment une série qui m'embêtait parce que, justement, ça fait six mois qu'on l'a arrêté. Honnêtement, je ne pensais pas reprendre. Honnêtement. Et un trottoir, un café. Honnêtement, je ne pensais pas reprendre. Et puis, il y a quelques-uns d'entre vous, voilà, en commentaire. D'ailleurs, sur l'onglet Communauté que j'ai posté il y a quelques jours, à peine, qui m'ont dit « Galax, est-ce que tu vas reprendre Busmator 21 ? » Dans ma tête, je me suis dit « Ah, vous êtes relou, mais vous avez raison, merde ! » Donc, on reprend effectivement le jeu. Je n'ai pas envie de le laisser, effectivement, comme ça, en plein milieu, au 20e épisode, sans fin, c'est un peu con. On avait effectivement terminé le 18, il me semble. Il me semble. Je ne suis pas sûr. Bref, mais si, il me semble qu'on avait fini l'émission sur le 18. Et donc, c'est dommage, voilà, de ne pas finir le 21. C'est un petit peu, voilà, le let's play ! Attention ! C'est un peu le let's play, tu vois. On va dire chill, de la chaîne, voilà. Ou normalement, même si je fais un épisode tous les 6 mois, ça vous plaît. Donc, je me suis dit « Allez, on ne peut pas le laisser dans cet état, c'est un peu dommage. » Pour bien finir 2022, voilà, on va le reprendre un petit peu. Ça va plaisir, je l'espère, aux fans de la série. Allez, on s'arrête. Deuxième arrêt. Est-ce qu'on est en avance ? Oui, 50 secondes d'avance. Très bien, ça. Donc là, pour l'instant, on est du premier côté. Attends, il commence à faire nuit ou c'est moi ? Non, c'est moi. Il est 13h. T'es sûr que c'est un arrêt, ça ? Mais non, c'était pas un arrêt. Je crois pas. Je commence à faire des codes des conneries, c'est génial. Je vous rappelle que ça fait 6 mois qu'on n'y a pas joué. Donc, c'est tout à fait normal. Et on va parler un petit peu aujourd'hui, les amis, de 2022. On va débriefer rapidement sur l'année. On va parler également de l'année prochaine, parce que mine de rien, il y a plein de choses qui sont prévues. Là, par contre, c'est un arrêt. Là, c'est sûr, j'ai déjà un collègue. Allez, bouge ta caisse ! Ah, par contre, j'ai un PMR. Ok. J'ai une personne handicapée. Oula, mais comment on fait ? Attends, comment on fait déjà ? Il me semble que c'est comme ça. Descends de la rampe. Voilà. Allez, la petite rampe pour le monsieur. On regarde un petit peu à l'extérieur. Est-ce qu'il y a du monde qui va à l'étage ? J'ai pas l'impression. Quelqu'un demande un ticket. Attends, je peux pas être partout non plus. Plein tarif. Un trajet à impression. 2,80. Tac, 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 tac. Voilà. J'ai pas rendu trop de monnaie ? Non, c'est bon. Nickel, nickel. On referme. Attends, je suis curieux. Il y a quelqu'un à l'étage ou pas ? Ah oui ! Regarde là-haut. Je suis super en retard. La rampe qu'on replie. Je vais avoir une note, mais laisse tomber. Allez, c'est bon. On va essayer de speeder un petit peu. J'ai plus d'une minute de retard. Franchement, rien ne va plus. Et donc, oui, 2022, vraiment, ce fut une année plutôt cool. Honnêtement, c'est bien passé. Je vous remercie encore une fois. Un passager doit descendre. C'est pas le moment. On est en retard en plus. Aïe, aïe, aïe. Allez, madame, monsieur. Je suis gentil. Descendez. Et vite. D'accord ? Dis-moi pas qu'elle doit descendre d'en haut. C'est une blague ? Ah ben attends, il me semble que c'est le PMR en plus. Attends, mais c'est un délire. Admettons. Attends, je remets la rampe. Là, je vais avoir dix minutes de retard. Eh mais si, elle vient de monter juste avant et elle veut descendre. Oh, mais c'est capricieux tout ça. Allez, referme. Je suis pas d'accord, madame. Franchement, c'est pas bien. C'est pas pensé aux autres, ça. Euh, à genouiller. Voilà, oui, c'est vrai. On oublie. 2022, vraiment, ce fut encore une fois une belle année à vos côtés avec vous. Franchement, moi, j'ai passé de très très bon moment. J'avoue avoir été un petit peu déçu de quelques jeux. J'attendais un peu plus, effectivement. Par exemple, de Horizon 2. Oui, je sais, on va me sauter dessus, mais je l'ai trouvé un peu décevant par rapport à Zero Dawn que j'avais préféré. God of War Ragnarok était sympa, très très bon, excellent même. Mais c'est vrai que par rapport au 2018, c'était pas non plus une énorme surprise. De mon côté, il y a moins eu de wow, même s'il est incroyable. Bref, je trouve que sur l'année, on a eu des bons jeux, mais pas des grosses grosses surprises. Vous allez me dire Elden Ring. Oui, bah, le problème, c'est que je l'ai pas fait. Voilà. Donc, globalement, j'ai passé de super moments avec vous. Je me suis bien éclaté en vidéo, comme d'habitude, comme chaque année. Mais il est vrai que j'ai pas trouvé les jeux hyper transcendants. Je pense qu'en 2023, vraiment, on va se régaler beaucoup plus, les amis, vu le programme qui est annoncé. Vraiment. J'ai 13 secondes pour arriver au prochain arrêt. Tout va bien. Allez, on ne stresse pas. On va essayer de récupérer un peu le retard au fur et à mesure. Ne regardons plus la vitesse. Au fait, on avait le limiteur. Je crois que j'avais même pas le limiteur en plus. Oh là là, quelle rebelle. Ok, il y a quelqu'un qui veut s'arrêter au prochain. De toute façon, je comptais m'arrêter, mon gars. Alors, j'ai fait un truc, par contre, parce que pour info, je suis passé sur une carte graphique plus puissante. Là, je suis avec la 4090. Je me suis dit, but simulator, il va passer à fond les ballons. Eh bien, penses-tu ? C'est vraiment le jeu qui est mal optimisé. Je suis resté dans la configuration, la même que j'avais avant, c'est-à-dire en preset très bon au niveau des graphismes. J'ai tenté le mode ultra et je peux te dire que ça rame. Ce qui est assez étrange avec une config pareille. Allez, ça monte, ça monte. Pourquoi je klaxon, moi ? Sans faire exprès. Allez, les anciens. Hop, là, on embarque. L'arrêt de bus peut être amélioré. Ouais, je me doute. Allez, directement le petit clignotant. Gagner quelques points. Fallait pas tourner, dis-moi. J'espère que non. Ah voilà, il me faut faire une boucle. À la limite, pour gagner un peu de temps, j'aurais peut-être pu et dû faire une marche arrière, mais c'est pas très réglementaire, je pense. Ouais, c'est marrant, j'ai l'impression d'être à moitié de nuit, là. Je trouve qu'il fait sombre. C'est fou, hein. Et donc, voilà, ouais, 2022, très sympa. Mais je vous avouerai que d'un point de vue personnel, enfin non, professionnel, parce que la chaîne YouTube, voilà. Il y a un bouchon, c'est moi ? On n'a pas le time. On n'a pas le temps. Bougez-vous, s'il vous plaît. Attends, mais c'est coincé, là, je ne peux pas y aller. Ah si, c'est juste la voie d'en face, là, que... Ok, que je n'ai pas le droit. Mais, effectivement, à droite, c'est bon. Nickel. Nickel, allez, on va s'engager vers la deuxième partie de la ligne, les amis. On prend le pont, direction le nouveau quartier, qui s'appelle Valet Spring. Et ouais, d'un point de vue, effectivement, perso sur la chaîne, je me suis peut-être un peu moins épanoui, pour être franc, voilà, que d'autres années. Encore une fois, c'était cool, hein. Mais, j'ai fait des erreurs. Voilà, concrètement, alors, certains vont savoir de quoi je parle. Surtout cet été. C'est vrai que j'étais déçu de ne pas avoir eu la motivation nécessaire. Ça va beaucoup mieux maintenant, hein. Et 2023, je sens qu'on va être motivés à mort. Il y a plein de jeux qui arrivent, ça va être génial. Mais c'est vrai que pour Tour de France et Formule 1, je regrette. Vraiment, je vous le dis, je regrette de ne pas les avoir faits. Pas que ça, hein. Pas que ça, pas que ça. Il y a d'autres regrets que j'ai sur plein de jeux, que finalement, j'ai fait qu'en découverte. Et il faut sortir... Ne faites pas ça chez vous, hein. C'est un peu dangereux. Mais, quelques regrets. Effectivement, un passager semble s'être endormi. Je vais le réveiller, moi, tu vas voir. Il y a quelques trucs que je regrette. Voilà, effectivement, des jeux que j'ai fait seulement découverte. Et que j'aurais dû faire en série. Bah, Don't Elden Ring, d'ailleurs. Don't Elden Ring, le jeu de l'année, le gouti, bien sûr. On ne s'arrête pas ici, non. Ce n'est pas un arrêt où je dois m'arrêter. Mais dis-moi, cette ligne, en fait, elle va être super rapide. Bah, ouais. Là, par contre, je m'arrête. Voilà, petit clignotant, petit bonus. Super. Et donc, premier arrêt dans ce quartier. On ne l'a jamais visité, en plus. Eh ouais, grande première. Welcome to Valley Spring. Par contre, tu peux être sûr que je vais avoir des tickets, là. Ouais. Alors, plein tarif. Un trajet. Impression. Pas de monnaie à rendre. C'est très bien. Monsieur ou madame, plutôt. Ça, c'est des jambes de femme. Un trajet. Quoique, bon, c'est vrai que le jeu, niveau physique, c'est un peu chelou. Attends, est-ce que c'est un homme ou une femme, là ? Une femme, voilà. Tu vois, j'avais raison. Ou alors, non, c'en est une autre qui est passée. Bref, c'est pas grave. Le mec qui s'arrête sur les détails. Un trajet. Impression. 7,80. Non, j'ai rendu 20 centimes de trop. Bon, bah, le client est content. Vous avez rendu trop de monnaie. Eh, t'as un malus alors que je suis sympa, quoi. Sans déconner. Les gens, en vrai, ils ne se plaignent pas de ça, hein. Allez. C'est parti. Client au temps. Allons-y. C'est tellement aux centimes près, en général, que... Un peu de douceur. Euh, direction Clay Street, j'ai 13 secondes. Ah, bah, ça va, on a récupéré un petit peu le retard. Il n'y a pas un passage péton, là, entre-temps ? Ouh, là, par contre, c'est un peu serré. Ah, oui. Ah, oui, 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 c'est un peu serré. T'es sûr que c'est un arrêt auquel je dois m'arrêter ? Je ne crois pas, finalement. Non, j'ai merdé. Il ne fallait pas que je m'arrête, là. Il n'y a personne parce que forcément, l'arrêt d'avant était juste à côté. Ah, quoique si, il fallait que je m'arrête. Attention, Needpool, là, à droite. On avance doucement. Dans la sécurité. Très bien. Ouais, sympa le quartier. C'est bien fleuri et tout. Agréable. Mi-ville. Mi-quartier de campagne, moi, j'aime bien. Franchement. Des grandes routes. Attention. On est dans le quartier des écoles. Allez, petit cnuyotant, je vois d'une mètre avant, d'ailleurs. Donc, attention aux moments qu'ils peuvent traverser la rue. Bonne position à l'arrêt. Timing parfait. Bien agenouillé. Ok. Ah, le bus, il est stylé, hein. Ah, ouais. Trajet spécial. Oh, c'est un trajet normal, après. Alors, ticket, ticket, non ? Monsieur. Madame. Jolie chemise. Non, pas de ticket, c'est très bien. Ah, il nous reste quoi, tant qu'objectif, là ? Euh... Bah, toujours les mêmes, hein. Effectivez un itinéraire dans Valley Spring. Peut-être qu'on l'aura fini. Peut-être qu'on l'aura fini, ça va le... Le valider. Et on verra, effectivement, combien de passagers on prend à Pine Street. Il me semble que c'est la règle suivante, hein. C'est le huitième. Donc là, à droite. Ok. Voilà, prends un petit peu l'âge. Pas de problème, on n'a pas eu d'accident, il me semble. Franchement, ligne propre, hein. Alors, pas parfaite, j'ai eu un ou deux malus. Mais ça va. Pour une reprise. Et voilà, terminus, mesdames, messieurs. J'espère que vous aurez passé une bonne journée. Tout le monde descend. Allez, on descend les escaliers. Hop, hop, hop. Dégagez de là. Le mec, pas du tout cordial. Oh. Bête jevenure. Cinq étoiles. Hé, joli. Joli, joli. Mais donc maintenant, pour le retour, est-ce qu'il ne faut pas... Pour le retour, est-ce qu'il ne faudrait pas... Prendre des passagers ? Ah, mais j'aurais dû faire aller-retour. Je suis trop con. J'aurais dû faire aller-retour. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? On a tout validé. Relier Transit Terminal et Pine Street par au moins un itinéraire. Bah, attends. C'est ce que j'ai fait ? Tu te fous de moi, là ? Ah, ou alors je me suis trompé. Non. Oh. Mais non, j'ai pris Highlander Park Church depuis le début. Mais c'est pour ça qu'au début, c'était chelou. Ah, 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 ah. Bravissimo, Galaxo. Bravo, bravo. Bon, du coup... Ah, mais oui, mais relier. Donc, à ce que je trouve, j'ai juste à le modifier et c'est bon. Voilà, niveau supérieur. Allez, ça ira très bien. Donc là, c'est le 29. On remplace du coup. Allez, fais tout passer au niveau sup. Comme ça, au moins, ce sera fait. Ça coûte plus cher, il me semble, au niveau de la maintenance. Mais au moins, c'est fait. Là, tu prends celui-là. Et après, il me semble, c'était comme ça. Ouais, voilà, je ne devais pas prendre celui-là. C'est ce qui me semblait. Donc là, ça me fait toujours 8 arrêts. Mais cette fois-ci, il y a Transit Terminal et Pine Street. Donc ça devrait me valider le dernier objectif. On teste ? Applique. Exécuée parfaitement, laissez le jeu commencer. Il y a eu beaucoup de touristes qui sont venus à Angel Shores l'héritage. Ils sont tous venus pour leurs propres raisons. C'est génial comment Angel Shores offre des hot spots culturels, aussi comme des sports, des places de science et des délicitations naturelles. Certains touristes sont même venus spécifiquement pour voir nos chrômes. Vous savez qu'Angels Shores a eu la plus grande diversité de saintes et chrômes depuis longtemps ? Il y a un total de 82 différents saintes, 21 de qui sont locales et uniquement dans Angel Shores. Les gens ici étaient encore très superstitaires jusqu'à la fin du 19e siècle. Quelqu'un, ils ont créé quelques-uns de saintes, basé plus ou moins sur les rumours, afin que les saintes protèèrent eux ou leurs propres. Ah, désolé, j'ai encore ramblé. Long story short, c'est génial d'avoir ces touristes une route qu'ils peuvent prendre pour voir toutes nos chrômes de chrômes. Alors, alors, un sacré trajet, je dirais plutôt un trajet sacré. Relier toutes les églises avec un itinéraire adapté aux touristes. Voyons voir, il y a combien d'objectifs ? Oula, mais je n'avais pas vu ! Ah oui, parce que regarde, quand tu es dans le long de jeu, tu n'as que ça là-haut. Effectuer un trajet entre 3 et 4 heures, conduire un itinéraire avec moins d'un élément négatif. Et puis quand tu vas dans le menu, tu as tout ça. Ah oui, il faut relier toutes les églises de la carte, donc, si j'ai bien compris, ça va être un sacré trajet, effectivement. Ça porte bien son nom. On fera ça la prochaine fois, plutôt. Aujourd'hui, je voulais rester dans Valley Spring. On va faire un trajet spécial. Par contre, tu remarques que la majorité... Oh, une petite mission. Tu remarques que la majorité, c'est du vert. Du vert bleu, je sais qu'on ne sera jamais d'accord sur la couleur. Mais, on va partir de Sun Kiss. Voilà, on va se faire un petit trajet. Également, on va se faire mi-Sun Kiss, mi-Valet Spring, parce qu'effectivement, il n'y a quasiment qu'une seule couleur. Et il faut quand même que le trajet soit équilibré. Donc, tout de suite, Silver Park South. On commence là. Voilà. On va remonter après ici. Je prends un maximum de rose seulement. Voilà, tu vois, en essayant d'avoir un trajet plutôt optimal. Là, je vais sélectionner celui-là. Nickel, on commence donc les arrêts à Valley Spring. Nickel, là, je prends le deuxième rose. On peut faire un peu le tour, tu vois, on passe au centre. On avait pris celui-là, il me semble. Donc là, je pars de ce côté à droite. A priori, ça pourrait être sympa. Et on termine là. Voilà. Non, il manque un rose. Bon, au pire, on ne fait pas l'autre. 5-5. Voilà, ça pourrait être pas mal comme ça. J'aurais pu... Ouais, j'aurais pu prendre celui-là. C'est vrai, attends. Regarde. Si je reviens un peu en arrière, j'aurais pu éventuellement prendre celui-là. Bah oui. C'est à peu près pareil, ça ne change pas grand-chose. Après, tu redescends. Tu prends le rose. Clac, 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 clac et clac. Ça va ici le 6. Voilà, ça me paraît plutôt sympa comme trajet. J'aime bien. Allez, on sauvegarde. Automatiquement. Alors non. Ce qui serait bien, à la limite, c'est de prendre un autre bus. Le même bus. Bon, tu sais quoi ? Pour les besoins de cette vidéo, je vais shipper le bus que j'ai acheté juste avant. On va rester avec le même. Mais, je m'achèterai un autre, bien sûr, et je le mettrai dessus. Donc, à temps plein. Voilà, pas d'heures de pointe, on sait très bien. À fond les ballons. Et on va le conduire directement. On est à Sun Kiss. Deuxième trajet. Eh, t'as vu, ils me font coucou ? Ouais, je pense plutôt qu'ils pensent. Bouge-toi, Fégnace ! Allez. Deuxième trajet du jour. Madame porte-masque. Jolie coupe de cheveux. Belle afro. On retrouve la chemise à fleurs. Ah bah tiens. Attends, il faut que je sorte. Comment on fait déjà ? Euh, ça c'est pour zoomer. Terrible, hein, qu'on doit reprendre en main le jeu. Bon, monsieur, allez, on se bouge. Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait regarder dans le rétro. Sans, on me le disait. Euh, dis-moi, il n'y avait pas de personnes handicapées ? Non, c'est bon. Je vérifie toujours, hein. J'ai déjà 45 secondes de retard. Mieux vaut bien traiter ses clients, plutôt que d'être à l'heure. Moi, je te le dis. Mais bon, après, être en retard, c'est mal être traité aussi. Parce que certains sont pressés, hein. Et puis alors, les gens, aujourd'hui, 2020-2000, n'ont plus le temps. Personne n'a le temps de rien faire, c'est terrible. Allez. Alors que moi, quand je sors... Tranquillou. Ah, je suis comme ça, moi, je suis posé. Mais il faut dire que je sors peu, aussi. Allez. Ah, lui aussi, il n'est pas pressé, hein. Allez. On avance. Le mec, il reproche que plus personne n'a le temps. Bouge ton cul ! Doucement. Ah, ça a bloqué, là. Allez. Je ne suis pas monté sur le trottoir. Ah, quoi que. Eh, si. Deuxième café. Donc, en théorie, on devrait même pouvoir, je pense, réussir deux nouveaux objectifs, hein. Quoique, entre 3 et 4 heures, non. Ça ne pourra pas. Oh, madame voulait passer. J'aurais pu écraser quelqu'un. Ça aurait été terrible. Mais conduire sur un trajet avec moins d'un élément négatif. Enfin, attends, avec moins d'un élément négatif de performance joueur. Ah ouais, en gros, il ne faut faire aucune erreur, si je comprends bien. Ouais, pas dit que j'y arrive, hein. Allez. Pour l'instant, je n'ai écrasé personne. Je n'ai fait aucune bourde. Sunkey, c'est également un quartier vraiment très, très, très sympa, hein. Alors, visuellement, tu vois, ce busimu 21, par rapport au 18, bah, en fait, c'est un peu l'inverse. Le 18, je trouve, il était assez froid au niveau des couleurs, tu vois. Et là, ils ont fait le choix de partir sur un truc très, très chaud. Un peu tropical, presque. Eh, d'accord, personne ne veut voir ma gueule. Tu remarques, tout le monde me regarde et a voulu passer par le milieu, après. Sauf qu'ils reviennent, parce que peut-être qu'il y a besoin d'un ticket. Voilà. Euh, plein de tarifs. Un trajet. Pas de monnaie à rendre. Bienvenue, monsieur. Ticket senior. Le journalier. Oh, ça, ça rapporte bien. Toujours pas de monnaie. Bah, c'est bien. Je peux glander. Gentiment. Allez, on referme. Est-ce qu'il y a des monts de là-haut ? Eh oui, regarde, ça monte, ça monte. Le dos courbé. Comme Julien. Allez, c'est parti. Euh, par contre, tac. Un passager bloque la porte. C'est pas vrai. Alors, attends, dans le rétro, comment on fait ? Bah, je vois rien dans le rétro. Ah oui, voilà, c'est comme ça. Nickel. Oh, c'est trop cool. Allez. On est reparti. Euh, la porte, bah oui, du coup, il faut la refermer. Voilà. Est-ce que monsieur ou madame, elle l'avait bloqué ? On agenouille. Et c'est reparti. J'ai combien ? Une minute cinq de retard. Magnifique. Allez, après, on prend à gauche. J'adore ces quartiers. Hop là. Oh, le jeu tourne peut-être encore un petit peu mieux que lors des dernières vidéos. Parce que là, voilà, vu que j'ai changé un peu de config, je vous l'avais dit. Le Valcrat graphique et tout. Peut-être que c'est un peu plus fluide. En tout cas, la vidéo devrait être de bonne qualité. Si tout va bien. Objectif, effectivement, en 2023, vous procurez toujours plus de qualité, même si pour l'instant, je reste sur une config de 1440p, d'écran 2K. Voilà, j'ai un triple screen 2K. Et donc, la capture 4K, pour moi, c'est seulement pour la carte de capture console. Donc, sur PS5, sur Xbox Series. Mais pour l'instant, sur PC, je ne peux pas vous capturer les jeux en 4K. Et puis, c'est vrai qu'en général, les jeux PC, ça peut parfois être un petit peu compliqué d'être vraiment très très large, très très fluide en capture sur la 4K. Donc, 2K, franchement, pour une config PC, je trouve que c'est très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et on passe niveau 78. Alors, ticket étudiant. Un trajet, j'imprime. 3,20$. Voilà pour vous, madame. Alors, seigneur. Un trajet. Ah non, 3, pardon. Voilà. 4,60$. Toc, toc, toc. Monsieur, il y a du monde. Non, pas ticket seigneur, voyons. C'est l'inverse, c'est étudiant. Un trajet, impression, pas de monnaie à rendre. C'est bon. Allez. Bon, je ne perds pas trop de temps, parce que j'avais déjà du retard. Et j'ai toujours du retard, d'ailleurs. 54 secondes. Ce n'est pas ouf. Allez, bouge ta caisse. Évidemment, le feu est rouge, pas de chance. Ah bah, il passe au vert. C'est un signe, ça. Galax, tu vas réussir à rattraper ton retard. Et donc, oui, on en profite, du coup, de ce deuxième trajet du jour. Pour parler un peu de 2023. On a parlé de 2022, effectivement, que j'avais été un peu déçu de ne pas avoir tout fait ce que j'aurais voulu. Mais franchement, j'ai fait quand même beaucoup de choses en 2022 qui étaient très cool. The Quarry, vraiment des séries très très cool. Et la satisfaction, c'est vraiment que vous avez encore une fois suivi comme des bêtes, quoi. Merci encore à tous pour le soutien toute l'année, même si ça n'a pas toujours été incroyable de mon côté. J'étais un peu moins productif, je trouve. Mais vous avez toujours répondu présent. Et donc, je tenais encore une fois à vous remercier. Vraiment. 2023, maintenant. 2023. Autant vous dire que ça va être la folie. On va commencer en force. Avec un... Enfin, en force. Ça dépend pour qui, hein. Avec un petit let's play rétro qui arrive dans quelques jours. Je pense dimanche ou lundi, on verra. Un petit let's play, voilà, que je voulais faire depuis un moment. Mais c'est vrai que j'hésitais un peu. Parce qu'effectivement, c'est un jeu qui est quand même un peu vieux. Il doit avoir quoi ? Je ne sais pas, 20 ans ? Un peu moins. Mais il est vraiment très vieux. Mais sincèrement, j'y trouve un petit charme niveau graphique. Vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez. Dans tous les cas, c'est un jeu qui n'est pas long, qui dure 3 heures. Donc, on commencera l'année avec ce jeu rétro. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle sortie, hein. Vous le savez. Donc, voilà, on s'occupe comme on peut, comme on dit. Et la prochaine vraie sortie que j'attends, c'est One Piece Odyssey qui arrive. Donc, il me semble, le 13 janvier. Celui-là, on le fera ensemble. Je pense que je ferai une série complète, hein. Sur le jeu. Même s'il est long, parce que c'est un RPG, hein. Forcément. Mais c'est One Piece. Et donc, je pense qu'il y a une fanbase, effectivement, qui peut être intéressée à voir ce jeu au complet. Et puis, vraiment, objectif. 2023, je vous le dis, je vous l'annonce, hein. C'est de faire beaucoup plus de séries. La base, en fait. La base de ma chaîne, hein. C'est le let's play. Et c'est un peu contradictoire, parce qu'effectivement, j'ai fait beaucoup plus de découvertes en 2022. C'est aussi un petit regret. J'ai envie de corriger ça. Vraiment, j'ai envie de faire mieux en 2023 avec beaucoup plus de séries. Même s'il y en a eu beaucoup, hein. Il y en a eu, quoi, 25, 30 des séries en 2022. Ce qui n'est pas nul, hein. Attention. Mais, habituellement, j'en faisais encore plus. Sachant que, bon, c'est mon job, hein. Donc, normalement, je suis productif. Avant, je rappelle qu'il y a quelques années, je faisais 2 à 3 vidéos par jour, souvent. Là, on était en moyenne plus tôt en 2022 sur une vidéo par jour. Donc, je veux revenir, effectivement, à du 2 par jour, si possible. Et avec plein de nouvelles séries. Vraiment, je veux les enchaîner. Le mois prochain, donc, janvier, on aura One Piece Odyssey. On aura d'autres choses aussi qui vont arriver, hein. Qui sont vraiment très, très cool. Mais surtout, le mois de janvier. Oh là là. Le mois de février. Pas le mois de janvier, pardon. Le mois de février. Impressionnant. Avec Hogwarts Legacy qui va tout casser, on le sent. Tous les YouTubers sont sur le coup, bien sûr. Et pas que. Moi, en février, j'ai également le PlayStation VR 2 qui arrive. Qui m'intéresse. On fera quelques vidéos sur Horizon VR. Voilà. Il y a pas mal de petites choses que j'ai envie de faire. Le mois de mars, j'en parle même pas. Il y a tellement de jeux, ça va être une dinguerie aussi. Donc, autant vous dire que, ouais, on va être vraiment occupé. À partir de mi-janvier, ça va reprendre Dardar. Et on aura plein de nouveautés. Et là, j'aurais plus à me poser des questions. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je sors ce jeu rétro ? Plutôt autre chose. Oh non ! J'ai laissé le clignot et donc j'ai eu un malus. Ah bah, je pense que je confirmerai pas l'objectif du coup. Un passager doit descendre, bah il va descendre maintenant. Voilà, je vais quand même pas m'arrêter exprès tout le temps pour lui. Et ouais, 2023, un programme qui s'annonce juste fou. Et j'espère que vous serez toujours aussi présents, voilà, pour suivre les vidéos. Je n'ai pas de doute, hein. Mais c'est vrai qu'après, il y a un autre sujet qui revient ces derniers temps. Vous l'avez vu peut-être avec Cyprien, qu'on a parlé. Joueur du grenier aussi pas mal quand il est en live. Pareil pour Cyril MP4, pour Super Conard, anciennement, si vous connaissez. Je pense que vous connaissez quand même, hein. Il a beaucoup d'abonnés. Un dollar. Ok. Eh bien, ils ont tous parlé effectivement de la chute un peu de YouTube, des vues, des stats, etc. Des gens qui regardaient d'autres contenus comme TikTok, du contenu plus court. Eh bien, effectivement, le Let's Play en soi, c'est un format aussi qui est... Bah, qui descend, quoi, tout simplement. C'est vrai que c'est un format, mais c'est pas nouveau, hein. Par contre, ça vient pas de sortir. D'année en année, c'est vrai que le format que je propose de Let's Play, globalement, ça a vachement baissé. C'est un contenu maintenant qui se voit beaucoup plus en live sur Twitch. Et c'est vrai que sur YouTube, c'est devenu presque un contenu niche. Limite, hein. Alors, j'arrive encore, moi, à m'en sortir, et merci encore à vous. Mais c'est vrai qu'il y a de nombreuses chaînes qui ont vraiment baissé. Et moi-même, je sens bien que, par exemple, c'est beaucoup plus dur de faire un million de vues. Alors qu'avant, on arrivait encore à le faire, tu vois. Maintenant, ça devient... Alors que là, c'est un arrêt. Valley Spring High School, là. On récupère les étudiants. Attends, est-ce que c'est bien fait ? Est-ce que ce ne sont que des étudiants ? Eh bah non, je vois des mamies. Ah, c'est drôle. Ce n'est pas très concordant. Madame, bonjour. Et donc, ouais, c'est vrai qu'il y a eu, effectivement, une baisse générale sur YouTube. Et le Let's Play, effectivement, est en plein dedans. Mais ce n'est pas nouveau. Ça ne vient pas de sortir. Le Let's Play, c'est quelque chose qui, de plus en plus, s'éteint. Et je pense que c'est un format, au bout d'un moment, qui ne sera plus du tout rentable. Et on va devoir peut-être faire autre chose. Mai 2023, je me dis que... Si ça doit être ma dernière année, entre guillemets, même si je ne pense pas, hein. Attention. Mais si ça doit être la dernière année, le chant du cygne, comme dirait mon ami Ocrade. On en parlait l'autre soir du Let's Play. Je veux me donner à fond en cette nouvelle année. Donc faites-moi confiance pour être motivé et pour sortir plein de choses. Attends, il faut que je tourne. Ouais, il faut que je tourne. Donc on verra en 2023 ce qui va se passer. Mais c'est vrai que ce que je propose, donc des séries vidéo sur des jeux, c'est un contenu, effectivement, qui va mourir. Qui va mourir, je pense, incessamment sous peu. Voilà. On profite tant que sur la chaîne, ça tourne encore à peu près. Tu vois. Et ça, c'est que grâce à vous. Donc pensez à chaque fois, effectivement, à toujours soutenir les vidéos, les partager sur les réseaux, éventuellement. Mettre un petit commentaire, parce que moralement aussi, ça nous fait du bien. Pensez également, si vous aimez la vidéo. Et seulement si vous aimez, hein. Si vous aimez pas, ne vous embêtez pas à mettre un like. Mais si vous l'appréciez, mettez un petit like. Voilà, je ne forcerai jamais personne. Mais c'est vrai que c'est toujours très, très, très apprécié. Sachez-le. En général, vous le faites. Vous êtes quand même très nombreux à liker. Après, tu vois, par exemple, sur 20 000 vues, si on a 1 000 likes, je me dis qu'on pourrait en avoir 20 000. Si tout le monde vraiment était concerné et mettait un like, ce serait encore bien mieux. Mais bon, forcément, tout le monde n'a pas envie de s'embêter. Tout le monde n'y pense pas aussi. Même moi, parfois, je me pose. J'ai juste envie de regarder une vidéo. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'embête avec son pouce bleu, là ? Je peux vous assurer que pour YouTube, ça nous aide vraiment. Allez. C'est pas fini ? Attends. 8 arrêts ? Eh, mine de rien, ce trajet est plus... Limite, il est plus long que le premier, que le trajet principal de la vidéo. Attends, il faut que je m'arrête. Musique ! Est-ce qu'on peut ? Attends, je voulais voir. Non, attends, je vais sortir. Je vais me lever, c'est plus impressionnant. Qui met la musique ? Ah, mais attends, ça va être là-haut. Ah oui, c'est vrai que maintenant, pour la musique, il faut monter. Abuser. Monsieur, c'est vous avec le gros casque, là ? En plus, j'ai l'air d'un Teletubbies, comme ça. Honteux. Allez, je reprends le volant. Et on est parti. Putain, je pense que j'allais rattraper mon retard. Mais là, c'est mort, du coup. À cause de lui. Attends, j'ai pas loupé. Attends, dis-moi, j'ai pas loupé l'arrêt, là, avant. Je crois que sans faire gaffe, j'ai été peut-être arrêté à un arrêt. Et j'ai pas ouvert les portes. Non ? On va voir. Ok, il y a une personne handicapée. Non, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, j'ai pas loupé l'arrêt. La rampe, directement. Voilà. Il y a du monde. Et ouais, forcément, on peut transporter beaucoup, beaucoup de personnes. Un passager demande un ticket. Yes ! Euh, ticket seigneur. Ce qu'il y a bien avec ce jeu, c'est qu'on s'ennuie pas. Faut être vraiment partout, hein. On te demande de tous les côtés. Voilà. Ticket seigneur, journalier. Impression, pas de monnaie à rendre. Je vais voir si on va débloquer. Eh ben non, je vais redébloquer, vu que c'est pas entre 3 et 4 heures. On a commencé à 11 heures. Et ce n'est pas non plus un trajet sans malus. J'ai fait quelques bêtises. Juste laisser un petit clignot, tu vois, sur... Pendant une ligne droite. On peut oublier le frein à main. De quoi ? C'est bon, la question chante. Ah, t'as mis le frein à main ? Mais non, c'est la rampe. J'allais refaire la même connerie. Repis la rampe. Parce que le frein à main reste tant que la rampe est active, hein. Voilà. C'est bon. Oh, j'avais quasiment rattrapé mon retard. Parce que là, le prochain arrêt, il est juste à côté. Ouais, ouais, ouais. Mais il doit rien le trajet avec... Ah ouais, quand même, avec 11, 12... Avec 11, 12 arrêts, hein. C'est pas rien. Bon, c'est bon. On va arriver à l'heure où, au final, hein. Et donc, oui, voilà, pour conclure, 2023 super motivé. Et j'espère, les amis, que vous aussi, c'est pareil, hein. Que vous allez toujours soutenir. Regardez autant les vidéos. J'espère que ça vous plaît. Et je vais tout faire, voilà. Pour que ce soit toujours aussi divertissant. Et qu'on passe une année de folie. Rempli de let's play. Bien plus que de découvertes. Alors, attention, j'aime bien les découvertes. Il y en aura toujours. Faire des vidéos uniques, vous savez, de gameplay. Et c'est vrai que souvent, je suis frustré. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me demandent. Oui, mes Galax, on aurait bien aimé la suite. Un épisode 2, 3, 4, 5, machin. Une vraie série, quoi. Ce que je faisais beaucoup plus il y a quelques années. Et donc, on va reprendre ce système-là. De toujours lancer une série. Alors après, quand je vois vraiment... Si jamais je lance une série. Tu vois que le premier épisode bite totalement. C'est-à-dire qu'il y a 2000 vues. Que les gens n'ont pas l'air très très chauds en commentaire. Là, bien sûr, je vais la transformer en découverte. Je ne dis pas que je ferai automatiquement une série à chaque fois. Mais je vais essayer de le faire bien plus. Voilà. C'est ça que je dis. Par contre, effectivement. Si ça bite complètement, ça n'intéresse personne. Quel intérêt, tu vois, de continuer et de faire une série. Les let's players américains et tout, pareil. Voilà. Ils regardent, si ça plaît. À leur communauté. Quelque chose bloque. Ah ! Faut que je me lève ? Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui bloque ? C'est vous, monsieur ? Attends, mais du coup, je me sens mal, là. Comment je vais faire ? Oh, non. Ce n'était pas un bug qu'on avait déjà avant, ça. Oh, ça va m'énerver. Bah, écoute, tant pis. Tu vas rester là, vieux. Ça va faire un malus supplémentaire. Je vais finir comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il ne sort pas. Allez. On a le temps de finir. Vous avez loupé un arrêt. Bah, non. C'est juste qu'ils n'ont pas pu sortir. C'est n'importe quoi, bon sang. Je pense que c'est un sacré malus, ça, quand même, de louper un arrêt. Allez, terminus. Maintenant, tout le monde descend. Sauf que, voilà. Ah, yes. Mais non, ce n'était pas ça. C'était sûrement le fait que j'étais trop proche du trottoir. Ah, oui. Ça devait être ça, l'histoire. Parce qu'il ne faut pas être collé, effectivement, au trottoir. J'avais oublié. Donc, tout le monde descend. Vraiment cool, hein, ce quartier. Bon, c'est vrai que ça ressemble un peu à Sonkiss, on ne va pas se mentir. C'est deux quartiers qui sont juste à côté. Il n'y a pas beaucoup de différence, je trouve. Allez, quasiment 5 étoiles. Eh bien, si ! Attendez ! Itinérat entre 3 et 4 heures. Mais comment ça se fait que ce soit validé alors qu'il est 11 heures ? Tu vois, c'est ce que je te disais. Je n'étais pas également entre 14 heures et je ne sais plus quoi. Quand j'avais réussi l'objectif d'avant. Et donc, conduire sur un itinérat avec moins d'un élément négatif de performance du joueur. Ah, mais un élément, c'est peut-être une étoile. Donc, ça se trouve, ils veulent dire, si tu as 4 et quelques ou 5 étoiles, c'est bon. C'est peut-être ça. Eh bien, écoutez, la prochaine fois, il faudra relier toutes les églises. Je pense, de la carte, en tout cas, un bon nombre. Les églises qu'on vous a citées, mais je pense que c'est toutes les églises. Parce qu'on n'en a pas non plus en chaque quartier. Eh bien, écoutez, sur ce, les amis, ça fait une bonne grosse vidéo. Busmator 21, c'était un plaisir. On va sortir. Sympa, ici, il y a de l'ambiance. Un petit café ? Allez, les amis, en tout cas, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Ce nouvel épisode de Busmator 21, quel plaisir de rejouer à ce jeu. Vraiment, c'est une valeur sûre. Moi, j'aime beaucoup. Après, je ne dis pas que le 21 est mieux que le 18. Mais c'est un jeu qui est toujours agréable à jouer, sincèrement. Et j'espère qu'on ira au bout. Je pense qu'il reste encore beaucoup de missions. Parce que ce n'est pas parce qu'on a fait, tu vois, quasiment tous les quartiers qu'il n'y aura pas plein d'autres missions après. J'avais regardé il y a quelques temps et il me semble qu'on a encore beaucoup, beaucoup de contenu à faire pour terminer l'histoire, entre guillemets, principale. Mais en tout cas, voilà. On ira au bout. Faites-moi confiance. Un jour ou l'autre, on terminera ce jeu de l'infini. Merci encore. N'hésitez pas à laisser un like. Ça vous a plu. Merci encore de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop chiant. Pensez également à vous abonner pour ne pas louper les prochaines séries sur la chaîne. Demain, normalement, c'est FIFA. Alors demain ou après-demain, je ne sais pas encore comment je vais placer ça. Parce que vous le savez qu'il y a le jour de l'an, au cas où. Au cas où, il y a également le réveillon. Il faut en profiter un petit peu aussi. C'est pour ça que ces derniers temps, il y avait un peu moins de vidéos. On profite un petit peu des fêtes. Et puis, on reprendra effectivement fort, 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 dès le 13 janvier ou un petit peu avant pour One Piece Odyssey. Nouvelle série sur une nouveauté. Et d'autres jeux qui arrivent ensuite, bien sûr. Ça va s'enchaîner de fou. Merci à tous. Portez-vous bien. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Et profitez bien. Bonne fête à tous. Ciao, ciao. 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 Ciao.